Bonsoir, alors aujourd'hui nous allons voir comment emparer un crochet long et mettre une personne à terre, avec très peu d'énergie éventuellement, sinon que la personne est faite à m'agresser bien sûr, je suis en position, je suis en garde, voilà, il va mettre un crochet long, allez, c'est parti, je bloque, je viens taper avec l'intérieur de mon avant-bras, comme l'extérieur de mon avant-bras ici, je recommence, je le déporte et je viens le taper légèrement pour le sonner, ensuite je viens avec l'intérieur de l'avant-bras, d'accord, il est pris en étau entre mon avant-bras et mon biceps, je vais avancer sur cette jambe, et le faire contour, en lui permettant de bien vouloir se coller, essayez de te lever, je vais mettre un pouce derrière le rail, allez, essayez de te lever, allez, essayez de te lever, allez, ça y est ? Ouais, demande, est-ce que, maintenant c'est le moment de parler, on recommence, c'est doux un coup, c'est pour vous montrer que les techniques sont bien réelles et efficaces, donc je suis là, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, crochet long, je viens, j'ai pris des arsénées, ça vous demande de pas lire sur ça, j'essaie de te lever, on peut pas, on dirait qu'il est pas fatigué un peu, une dernière fois, vous avez mal mené le monsieur, une dernière fois, donc là il va mettre un crochet long, je vais faire une petite variante, bien sûr, d'accord, c'est pas grave, hop, et là je me suis penché un petit peu avant, essayez de te lever, voilà, il met en écho, avec l'extérieur de son avant-bras, et le, comment dire, le point tiré vers le bas, essayez de te lever, non, pourquoi, il a du mal, tu peux pousser, poser ton pied sur son visage, moi je l'ai fait dans une autre vidéo, non, non, parce que ça peut être un truc aussi, non, non, bien sûr, mais, pourquoi je le fais pas, parce que si le type a l'hépatite C, ça peut être un petit peu mort, c'est un petit peu mort, c'est un petit peu rapide, donc évitez, parce que vous êtes un drogué, monsieur, dans la réalité, il faut toujours éviter d'essayer de maintenir les gens par la bouche, pour moi en tout cas, comme ça, de mettre le bras, de mettre le mollet, genre de choses, et on croit bien maintenir la situation, un type qui a l'hépatite C, il te mord jusqu'au sang, et une fois qu'il te l'incube, le virus, c'est à vie, on ne guérit pas de l'hépatite C, donc il faut vraiment éviter, c'est pour ça que je dis, par exemple, mets-moi un coup de poids, voilà, vas-y, on commence, voilà, c'est une situation de confortabilité, d'essayer de trapper vers la bouche, il faut éviter, s'il me mord, là, mord-moi, voilà, regardez, là, il peut mordre, là, il peut mordre, là, il peut mordre, là, il peut mordre, donc non, il faut éviter, vas-y, mets-moi un coup de poids, je vais venir attraper le haut de la tête, et faire tomber de la même manière, voilà, et essayer de te lever, je pousse la joue sur le côté, donc là, il est un peu, pas forcément bien sur ses appuis pour pouvoir se relever, vas-y, essayer de te lever, non, voilà, donc éviter au maximum de maintenir les gens avec leurs vos mollets, parce qu'on croit maintenir une situation à 100% ferme, et finalement, quand on se remorde, on peut se retrouver rapidement dans des galères qu'on aurait pu éviter si on avait des prédispositions pour essayer de limiter les dégâts. Merci, à très bientôt.